Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo, je vais vous présenter 5 Jutsus dont l'issue pour son utilisateur ne peut être que la mort. 5 techniques suicidaires. Alors, il faut savoir que les Jutsus que je vais vous présenter sont toutes des techniques interdites. Ce qui est compréhensible vu que c'est inévitablement la mort qui attend ceux ayant fait usage des techniques que je vais vous présenter. Allez c'est parti ! L'emprisonnement des morts dans la combinaison de mudra est la suivante. Serpent, cochon, chèvre, lièvre, chien, rat, coque, cheval, serpent. L'emprisonnement des morts est un Fuinjutsu qui permet d'invoquer Shinigami, le dieu de la mort. C'est comme dans Bleach avec Kurosaki Ichigo qui est un Shinigami. Une fois Shinigami invoqué, c'est la fin des pâquerettes pour l'invocateur dont l'issue ne peut être que la mort. De plus, l'invocateur ainsi que ceux ayant été scellés par l'emprisonnement des morts, leur âme ne trouve pas la paix car elle est détenue par Shinigami. Ainsi, normalement, il est impossible de ressusciter un mort dont l'âme est détenue par Shinigami avec les do-densei. Voilà pourquoi Orochimaru a dû mettre un masque et taper une danse trop stylée pour amener les âmes des 4 okage avant d'exécuter les do-densei no jutsu. De ce fait, on peut se demander qui est le troisième invoqué par Orochimaru face à Sandaime, celui que Hiruzen a pu empêcher de renette à côté de Shodaime et Nidaime. Car a priori, ça n'aurait pas pu être Minato dont l'âme était détenue par Shinigami. Et on se demande qui est le troisième qu'Orochimaru a tenté d'invoquer. L'emprisonnement des morts a été mis au point par le clan Uzumaki dont Kushina a enseigné à Minato qui a dû en faire usage face à une situation désespérée avec Kyuubi libre de toute entrave. Mais Minato n'a scellé que la moitié de Kyuubi en lui, ce qui fait de lui un Jinshuriki, même s'il est mort dans les instants qui ont suivi. 16 ans après, Minato Namikaze, dit l'éclair jaune de Konoha, sera ressuscité par les do-densei et la moitié de Kyuubi sera toujours en lui. Techniquement parlant, l'emprisonnement des morts permet à Shinigami de sceller n'importe qui dans le corps de l'invocateur, puis l'invocateur meurt et son âme appartient à Shinigami. Sarutobi Hiruzen, qui a vu Minato l'exécuter, en fera usage face à Orochimaru pour sceller Hashirama et Tobirama Senju, ainsi que les bras d'Orochimaru. Le Yagai de Gai, qui est la plus puissante attaque de Gai Maito. L'issue est normalement la mort, car pour utiliser Yagai, il faut ouvrir la 8ème porte céleste, la porte de la mort. C'est l'art ultime du Taijutsu. Avant cela, Gai va utiliser l'éléphant du soir, mais l'attaque ultime est le Gai de la nuit. Bon, c'est juste un coup de pied, mais un coup de pied surpuissant, et Madara en mode ermite des 6 chemins sera détruit. Mais il s'est ché dessus. La puissance de Yagai est telle que l'espace-temps sera courbé. Face à une telle démonstration de force, Madara va reconnaître la valeur de Gai et l'élever au rang de guerrier redoutable. Par la suite, Gai ne sera pas très frais. Complètement carbonisé, il sera sauvé par Naruto. Mais si Naruto n'avait pas fait repartir son cœur, avec le Shaka Senjutsu qu'il venait de recevoir à l'herbe du Trikudo, c'était terminé. L'art ultime de Deidara. Alors, jusqu'au bout, Deidara fait chier Sasuke avec son art de l'explosion. Possédant un kekei genkai lui permettant de combiner la terre et la foudre, Le don héréditaire de Deidara lui permet de faire usage du Bakouton, l'art de l'explosion. Au terme d'un magnifique combat, Deidara va prendre une patate foudroyante et il va se coucher comme une merde. Au lieu de reconnaître sa défaite, Deidara préférera tout faire péter dans un rayon de 10 km pour emporter Sasuke. Ainsi, il va faire gober une boule d'argile à une bouche qu'il a sur le torse, puis devenir transparent et son système nerveux va se teindre de noir et boum ! Plus de Sasuke ! Voici l'art ultime de Deidara qui a fait une autodestruction comme Vegeta face à Majin Buu. Mais tout comme Vegeta qui n'a pas tué le gros boue, Deidara n'a pas tué Sasuke qui s'est protégé dans le corps de Monanda. Bon, sur le coup, on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais Sasuke a invoqué le serpent géant Monanda. Il a hypnotisé avec le Sharingan et il s'est caché dans son corps. Ensuite, Saugetsu a invoqué Sasuke comme si c'était un mob et c'est Monanda qui est apparu. Puis Sasuke est sorti du corps de Monanda et nous a tout expliqué. Au bout du compte, l'art ultime de Deidara aura quand même tué quelqu'un, Monanda. Le saut des 4 anti-éléments de Danzo Shimura Alors la technique de Danzo est super stylée. Tel un cafard, jusqu'au bout, il n'a rien voulu lâcher. Même l'œil de Shisui que Danzo a détruit et Obito sera dégoûté. Après avoir fait face à l'art ultime de Deidara, c'est encore Sasuke qui va faire face à une technique suicidaire. Alors, le saut des 4 anti-éléments de Danzo vient conclure un des plus beaux combats de Naruto Shippuden. Un combat ouf qui oppose 2 générations. Avec Uchiha Sasuke, c'est le 109. Et Danzo qui est super vieux. Il a à peu près le même âge que Sandaime. Après un combat où Danzo a claqué tout ce qu'il avait sous la manche, avec des techniques de ninjutsu à base de vent, un saut d'entrave sur Sasuke, où il a failli gagner, même Tobi était sur le plan d'intervenir, Danzo va faire paume un tapir pour aspirer sous anneau, puis un arbre, ce qui indique qu'il possède des cellules de Senju Hashirama, en plus de posséder un bras couvert de Sharingan. Danzo va mourir un nombre de fois important et tromper la mort grâce à Izanagi. Au terme d'un combat âpre, Danzo sera vaincu. Obito s'apprête à récupérer l'œil de Shisui et Sasuke savoure sa vengeance. Le dernier barreau d'honneur de Danzo est le suivant. Il avait programmé un saut dans son corps qui allait se briser lors de son dernier souffle pour emporter ses adversaires dans la mort. Malgré le mauvais gars qu'il fut, jusqu'au bout, Shimura Danzo s'est battu pour ses convictions et sa vision du monde. Ainsi, selon lui, pour défendre Konoha et préserver le monde Shinobi, il va libérer le saut des 4 antidéments et mourir. Résurrection du démon métampsychique. Noni ! Le cycle éternel des réincarnations qui permet de ressusciter une ou plusieurs personnes comme Nagato a ressuscité toutes les vies qu'il a prises à Konoha. Pour utiliser le cycle éternel des réincarnations, il faut posséder le ringan. L'utilisateur offre sa vie pour ressusciter d'autres personnes. A la base, Nagato devait utiliser ce jutsu pour ressusciter Madara, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Et Nagato a trahi la cause de Madara et Obito pour ressusciter ceux tombés au combat à Konoha. Voilà pourquoi lors de la 4ème guerre ninja, Madara sera ramené dans un premier temps avec les Dodensei. D'ailleurs, Madara est surpris et se dit « Putain, c'est quoi ce corps ? » Par la suite, Kurozetsu va prendre le contrôle d'Obito qui avait un ringan et ressusciter Madara pour de vrai. Mais Obito n'est pas mort grâce à Kurozetsu qui a dû s'accrocher à son corps et l'a maintenu en vie. Voilà pour les 5 jutsu suicidaires dans Naruto. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Et je vous dis à bientôt.